Bonsoir, bonsoir, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, enfin une vraie fin de semaine de printemps, voyons, j'ai la chaise qui me bande, moi en tout cas, ben là c'est ça, je vais me prendre une douche parce que j'ai travaillé dehors aujourd'hui, ça fait du bien, crème pour une fois, là, vraiment, rentrer le terrain, puis ramasser un peu nos affaires, alors vraiment contente de cette belle journée, je vois qu'Anne-Marie est là, alors coucou Anne-Marie, si vous êtes capable de me dire comme d'habitude, que tout est là, Ah, allô maman, mon dieu, je suis donc bien contente, ce soir, crayon aquarelle, alors j'ai joué avec ça, dans le fond, j'avais commencé il y a quelques semaines, puis ben là, je les ai ressortis un petit peu, puis ce matin, là, très très tôt, je me suis, je me suis décidée, là, à vous montrer vraiment un petit peu, là, les petites choses que je connais, parce que comme je vous dis, ah, allô Anne, comme je vous dis, c'est ça, moi aussi, je suis un petit peu, ah, merci Anne-Marie de me dire que tout est correct, En fait, j'en fais pas souvent d'un, parce que c'est ça, c'est quand même technique, puis, tu sais, je suis un peu débutante, mais tu sais, je pense que c'est comme n'importe quoi, à force de les utiliser, on vient un peu plus habituée, puis là, maintenant, on se trouve des trucs, puis on voit des, on remarque certaines choses, Alors, c'est ce que je vais partager avec vous ce soir, donc ce que je veux faire, j'ai pas fait de carte, en fait, j'ai pas fait de carte, j'ai pas eu le temps, mais je veux surtout, dans le fond, vous montrer comment un peu les utiliser, on va les utiliser à sec, puis on va les utiliser aussi, dans le fond, avec les aquapenters, c'est des crayons aquarelles, donc on s'attend de pouvoir jouer aussi avec de l'eau, mais je vais vous montrer un peu ma technique pour les utiliser à sec, comme du coloriage, finalement, puis je pense que vous pourriez faire ça avec vos prismacolores, vous avez encore des crayons prismacolores, je pense que ce serait la même chose. Allô, Lynn, aussi! Ah, bien, coudonc! Alors, je tourne ma caméra, puis je vous montre ça. J'ai décidé aussi d'utiliser, dans le fond, le même jeu d'estampes pour les trois coloriages que je veux vous montrer. Donc, j'ai utilisé du papier blanc miroitant et du papier pour aquarelle, parce que j'ai souvent dit qu'on peut utiliser du blanc miroitant avec, justement, les aquapenters, puis c'est le cas, je l'ai essayé, puis c'est sûr que j'ai utilisé, je me suis pas lancée, évidemment, avec une grande image, tu sais, avec des grandes zones à colorier, mais plutôt une image avec des petits détails à colorier. En tout cas, ça a super bien été dans ce cas-ci. Est-ce que je le ferais, mettons, avec mon grand tournoisseur, je pourrais le faire aussi parce que chacun des pétales, c'est quand même petit, mais est-ce que je choisirais le blanc miroitant, mettons, pour faire un méga paysage? Je ne pense pas, mais c'est ça. Je l'ai pas essayé, mais je serais plus tentée, à ce moment-là, d'utiliser mon papier pour aquarelle. Alors, je vous montre ça ici. Donc, ça, c'est vraiment à sec. Donc, mon coloriage ici, là, pour faire les ombrages, on essaie toujours de penser un peu à des zones de lumière. Donc, c'est un peu ce que je vais vous montrer, comment qu'on les utilise lorsqu'on veut les utiliser seulement à sec. Ça permet de faire quelques mélanges aussi de couleurs. C'est possible de le faire. Je vais vous montrer ça. Ici, puis c'est toujours le même coloriage. D'abord, j'ai pris un petit peu d'avance tantôt, mais j'ai utilisé, bon, mise à part mes coussins ici. Là, j'ai essayé quelque chose, puis finalement, je trouvais que ça me manquait de couleurs juste en rose. Mais ici, comme je vous dis, j'ai colorié d'abord avec mes crayons pour aquarelle. Puis après ça, j'ai utilisé mes aquapainters pour pouvoir venir, dans le fond, diluer ma couleur, puis faire, dans le fond, un effet plus aquarelle. Mais sur du blanc miroitant, je ne sais pas si vous voyez, peut-être comme ça, le blanc miroitant, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il y a vraiment des petits pigments miroitants à l'intérieur du papier, puis il est un petit peu plus rigide. Donc, il est capable d'absorber un petit peu plus l'eau que notre papier blanc simple, qui va être plus porté à pelucher. Et ici, bien là, écoutez, là, si vous voyez la texture, donc je suis vraiment sur un papier pour aquarelle. Donc, on peut voir là, vraiment ici, que mes couleurs vont vraiment s'effacer davantage, parce que le papier va absorber non seulement l'eau, mais il va absorber aussi un petit peu le pigment de couleur, ce qui lui donne vraiment un effet un petit peu plus délavé encore, que moi, j'aime beaucoup. Bon. OK, donc, 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 c'est ce qu'on fait ce soir. Fait que j'espère que ça vous tente. Et évidemment, lorsqu'on utilise de l'eau, OK, donc lorsqu'on utilise de l'eau, j'ai estampé dans le fond mes petites bonnes femmes avec la staison. C'est sûr que pour celle qui est à sec, c'est celle-ci, je peux utiliser dans le fond de la memento. Ça, c'est sûr, si je n'utilise pas d'eau, il n'y a aucun problème. Je peux utiliser ma memento, mais là, je n'ai utilisé que ma staison, étant donné que je savais que j'allais sortir, justement, mes aquapenters. Fait que là, je me suis dit, bien là, je ne chercherais pas mes deux encres. J'ai sorti ma staison. Je veux vous parler en même temps, ça me permet de vous dire, lorsqu'on utilise la staison, souvent, les gens me demandent, pourquoi on en a deux? Bon, en fait, la staison, c'est une encre qui est, voyons, qui est indélébile, donc qui est comme permanente. Donc, pour la nettoyer, bien, ça nous prend un nettoyant quand même un peu plus fort. C'est sûr que si je prends, j'ai mes lingettes de bébé, dans les lingettes de bébé, il y a quand même un petit produit, j'imagine, là. Tu sais, à force de frotter, en frottant quand même fort, je vais en enlever. Mais il en reste toujours un peu. Regardez, là, je frotte. Si je vous l'approche, là, vous allez quand même voir qu'il reste un petit peu d'angle dessus. Pourtant, tu sais, je pèse fort. Mais oui, tu sais, ça se lave quand même bien avec juste ça. Mais idéalement, vous allez utiliser, dans le fond, le nettoyant à staison qu'on vient tout simplement appliquer. Puis, regardez, là, comme la langue, elle s'en va. Et là, bien, je vais venir essuyer après ça avec moi ma lingette. Il y en a qui vont utiliser, évidemment, le Stampin' Mist par la suite. C'est l'idéal. Pourquoi? Mais parce qu'on nous dit que, dans le produit Stampin' Mist, en fait, ça vient nourrir un peu le caoutchouc de nos étampes. Ce qui fait qu'on peut les conserver plus longtemps à ce moment-là. OK. Bon. Alors, ça, c'était par rapport au nettoyage. J'ai étudié, vous avez vu aussi, quand je suis venue est estamper, c'est vrai. Surtout, en fait, sur le papier pour aquarelle, étant donné que c'est un papier qui est plus poreux. Alors, j'ai utilisé mon Stemperatus pour être capable vraiment de venir estamper puis d'avoir un effet très net au niveau des contours. Ça m'a même pris trois fois, en fait, pour pouvoir venir vraiment faire quelque chose de très précis. Ce que je n'avais pas utilisé sur mon exemple ici, là. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais mes détails sont plus pâles. Tu sais, il est comme un petit peu plus, un peu moins net. Mais bon, ça va faire quand même. OK. Bon, alors, on part ça. Je cherche mes... Bon, alors, voilà ça. Celui que j'ai colorié tantôt, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, dans le fond, je l'ai déjà colorié. C'est sur celui-là, dans le fond, que je vais venir utiliser tantôt mes aquapenters. Je vous montre maintenant pour colorier vraiment à sec. C'est la première technique que je vous montre. Les couleurs que j'ai utilisées, bien, évidemment, j'ai utilisé mes deux paquets de crayons pour aquarelle parce que c'est difficile d'en avoir juste un. Évidemment, le... Voyons, le set numéro un, c'est dans celui-ci que vous allez avoir le blanc, le noir, le gris, le brun, qui sont quand même des incontournables. Par le sud, vous avez melon, même beau, fruits des bois, pointe du pacifique que je vais utiliser. Donc, dans ce paquet-là, les couleurs, voyons, couleurs café, blanc, noir, gris, je les ai sortis. Ensuite, j'ai sorti pointe du pacifique, baie des bermudes, vert-olive, narcisse d'hélice. Donc, ça, c'est toutes les couleurs que j'ai utilisées dans ce paquet-là. Tandis qu'ici, ce que je me suis sorti, dans le fond, j'ai sorti bleu nuit, j'ai sorti copacabana, grenouille, guillorette, carimoulu et flamand fougueux. Fait que vous voyez, en réalité, je pense que j'en ai autant dans les deux paquets que je vais utiliser, puis ça serait difficile de ne pas les avoir, dans mon cas. Mais c'est ça. Bon. Alors, je vais commencer par, justement, le jeans. Donc, pour le jeans, j'ai utilisé, dans le fond, bleu nuit. Et là, quand vous venez colorier, bien, c'est ça, c'est comme du coloriage normal. Voyez-vous assez bien? En tout cas, si jamais vous ne voyez pas, faites-moi signe, je vais essayer de regarder. Je commence toujours, dans le fond, quand même, pâle, mais je m'en vais aux endroits où je sais que je vais vouloir ça plus foncé. Donc, je m'enligne comme ça, ici. Puis là, vous voyez, hein, tu sais, c'est sûr que je vais essayer de suivre les mouvements, si vous voulez. Tu sais, là, c'est une cuisse. Cuisse ou poitrine? Cuisse. Alors, c'est ça. Je vais venir, dans le fond, colorier de la même façon que je penserais à comment, dans le fond, la couleur devrait être. Et là, vous voyez, ici, je m'en viens, je me suis envenue, et là, je vais foncir aux endroits où j'ai déjà les plis qui ont été estampés par l'estampage. Puis c'est ça qui est, donc, bien facilitant lorsqu'on a nos étampes, parce que, comme je vous ai déjà dit, moi, je suis nulle en dessin. Mais dans le coloriage, je ne suis pas si bien. OK, donc, je continue comme ça. Je me laisse des zones blanches. D'accord? Donc, ici, bien, je me dis, c'est là qu'elle est appuyée, donc ça va être quand même foncé. Fait que là, vous voyez, je vais venir en ajouter. C'est plus facile en ajouter que d'aller trop foncer au départ, puis faire comme, ah, attends une seconde. Puis là, c'est vrai, ça, c'est celui qui est à sec. Donc, dans celui qui est à sec, moi, quand je vais venir m'appliquer pour foncir, je vais utiliser mon noir. Ce que je n'utilise pas, mais là, j'aimerais avoir peut-être l'avis de Anne. Quand je colore à sec, je vais utiliser mon noir. Je vais me le mettre de côté ici un petit peu pour venir vraiment foncir mes zones. Mais quand j'utilise le pinceau pour aquarelle, alors là, à ce moment-là, je ne l'utilise pas. Mais peut-être que c'est une erreur de ma part. Mais on dirait que je ne suis pas portée à l'utiliser parce que quand j'ajoute mon pinceau pour aquarelle, je me rends compte que, wow, palaye, là, la couleur, vraiment, les couleurs fuissent, se mélangent. Fait que je ne veux pas nécessairement avoir de noir. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est juste une question de goût aussi. Mais voilà. OK. Donc, là, j'ai étudié mon bleu nuit. Je vais aller chercher maintenant mon pointe spécifique pour venir y ajouter une autre couleur, dans le fond, dans mon jeans. Encore là, je ne pèse pas trop fort au départ. Mais je vais venir y ajouter, dans le fond, une autre couleur de bleu. Puis venir combler les autres, un peu les trous, là, si vous voulez. Me faire une couleur de jeans, c'est un peu moyen. Comme ça. Puis là, je vais revenir chercher encore mon bleu nuit. Je vais le faire foncer mon jeans. Puis là, je vais en profiter ici. Là, vous voyez, hein, ma zone que je veux plus blanche, là, plus claire. Comme ça. Bon. Là, je vais venir ajouter, justement, un petit peu de noir. Je n'en mets pas partout. Mais, justement, à certains endroits que je veux plus foncer. Donc, ici. Voyez-vous un peu? Je ne sais pas si vous le voyez, si vous êtes assez proche. Quand je vais venir en ajouter du noir, là, ça me donne vraiment comme un... Ça ne paraît pas noir. C'est comme s'il venait se mélanger. Il venait comme foncir encore plus mon bleu nuit. Puis là, bien... C'est ça. Là, je vais venir y ajouter. Les crayons pour aquarelle, ce qui est le fun quand on les colore avec, c'est qu'ils nous permettent quand même, on devrait, de mélanger nos couleurs. Voyez-vous un peu l'effet, ce que ça fait. Et enfin, lorsque je ne suis pas mal, je vais peut-être juste... Attendez. Je vais pas lire ça ici. Toujours avec mon bleu nuit. Je vais juste venir y en ajouter un petit peu. Comme ça. Attendez. Je vais pas avoir de coup de crayon. C'est vrai. Et là, avec mon blanc... Voyez, on fait encore un petit coup de crayon. C'est bien. Avec mon blanc, là, je vais venir mélanger le tout. Puis venir combler un peu mes espaces, si vous voulez, que je voulais plus pâle. Ça a pas de l'air vide. On dirait que ça vient combler, dans le fond, le... L'image en blanc. Ça me fait comme un effet un peu plus bleu, pâle, mais en même temps, combler. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'étends pendant mon siège à chaud avant de peindre l'aquarelle. Donc, je ne perds pas les détails et pas besoin de remettre du noir. Ah, mais je perds pas mon détail. Moi, c'est vraiment juste pour venir foncir, Anne. C'est pas parce que j'ai perdu mon détail. Il y a pas... Même quand j'ajoute de l'eau, là, l'encre, c'est des ondes, elle bouge pas pendant tout. Mais quand je... Attends, ok, toi, tu dis quand tu mets de l'eau, justement. Mais c'est ça. En tout cas, je vais faire... Je vais regarder qu'est-ce que... Je mets pas de noir quand je mets de l'eau. Je trouve que j'en ai pas besoin. Mais quand je le fais à sec, je trouve que quand j'ajoute du noir, surtout lorsque je fais de la couleur foncée, ça me permet de foncir encore plus ma couleur parce que, dans le fond, j'ai pas de bleu plus foncé que bleu nuit. Mais si je le veux plus foncé, j'aime bien en ajouter. C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, ici. Attendez, sur celui-là. Regardez mon livre. Ici, j'ai ajouté du vert-olive, du grenouilleret, du vert-olive pour foncer. Puis, je suis venue ajouter un petit peu de noir au travers. Même chose ici pour mon jeans, la même chose. Donc, c'est là, c'est quand j'utilise des couleurs foncées et que je veux les foncir, je vais utiliser du noir, mais j'en utilise pas quand je mets de l'eau. En tout cas, bref. J'espère que vous me comprenez. Ok, maintenant, je vais venir faire justement peut-être le rebord ici. Donc, j'ai utilisé ici mon café, couleur café. Donc, je vais avoir le rebord ici quand même foncé. Parce que je veux avoir la plante sur laquelle elle est assise un peu plus pâle. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait, les couleurs que je trouve qui s'adonnent bien et qui se mélangent bien. Après ça, je vais y aller un petit peu plus pâle toujours avec mon couleur café. Là, je vais aller comme juste un petit peu en dessous d'elle pour faire comme un petit peu son ombrage, si vous voulez. Comme ça. En dessous des oreillers. C'est ici un petit peu plus foncé parce que c'est ma planche. Comme je vous le dis, c'est ça. C'est toujours plus facile d'en ajouter que d'en enlever. Par contre, quand des fois, je trouve que ma couleur n'est pas à mon goût, j'ai mon efface qui n'est pas loin. Je pense qu'il y a des effaces vraiment faites pour ça, meilleures que ce que moi j'ai. Mais ça fait la job. Quand je ne suis pas contente nécessairement d'un petit quelque chose, c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais mélanger dans le fond? Ah, merci, Lynn. Tu es fine. Pour me dégrader, moi. Pas pire. Oui, je ne suis pas pire. Ensuite, je vais utiliser ici carimoulu. Je trouve sincèrement que espresso, le café, puis couleur café avec carimoulu pour faire le bois, ça fait vraiment un super effet. Regardez bien ça. Je vais venir ajouter ici mon carimoulu. Regardez le bel effet bois que ça fait. Ça me fait un bois tout à coup qui est plus lumineux. J'adore ça. Et voilà. Ce que vous en pensez? C'est-tu pas pire? Puis là, vous voyez, j'ai encore laissé du blanc. Bien oui. C'est ça que je veux. Oh, attendez. Comme quelque chose dans ma pointe qui est graphique un petit peu. Puis là, je vais descendre ici en bas pour compléter. Je trouve que quand on met deux couleurs, ça fait comme un... On dirait que ça complète, on dirait que ça compte. Tu sais, même si pourtant j'avais utilisé mon espresso quand même foncé, il me restait des espaces blancs. Puis même si je repassais ça, on dirait qu'il m'en reste encore. Là, on dirait en venant utiliser comme une autre couleur, on dirait qu'elle vient chercher justement ces petits espaces-là qui me restaient puis ça me permet de mélanger. Même chose, je vais utiliser ici mon blanc juste pour compléter le tout ici puis venir mélanger ça comme il faut. C'est rien. Là, je suis à sec, vous le voyez bien. OK, je vais venir faire la couleur peau. Mon blanc, je vais le nettoyer un petit peu pour m'assurer que ma mine est claire. Pour faire la couleur peau, c'est ce qui est un petit peu plus difficile dans mon cas parce qu'il n'y a pas de couleur peau dans nos crayons aquarelles. Là, vous allez voir, je vais mélanger deux couleurs puis il faut, sur le coup, vous allez dire comme « Eh, non, c'est bien trop rosé. » Après ça, vous allez voir, je vais encore utiliser mon curry. Je trouve que c'est comme la couleur, on dirait qu'il se mélange bien avec quasiment avec toutes mes couleurs pour faire ma couleur peau. Il faut que j'y aille vraiment très pâle puis là, je regrette un peu d'avoir fait mon effet beau avant d'avoir fait mon effet peau parce que c'est là où souvent, j'ai utilisé mon effet quand je n'étais pas satisfaite de la couleur que ça me donnait. Donc, je vais y aller un petit peu ici avec la cheville très, très pâle. OK. Bon. Il ne faut pas trop que j'en mette. Même aujourd'hui, vous voyez un peu comment je l'applique. Donc, je suis vraiment très léger. Là, c'est trop rosé, on s'entend. Ça ne marche pas. Si je vous l'approche, êtes-vous assis? Je ne suis pas capable de vous descendre plus bas, mais si des fois, vous voulez voir plus près le détail que ça fait, dites-moi là, d'accord? Alors, là, je vais ajouter justement mon carré moulu. Vraiment très, très pâle. Pour me faire cet effet de peau-là, un peu plus couleur peau à laquelle on est habitué. Encore un petit peu. Mais j'y vais vraiment léger. Bon, c'est quand même bien. Voyez-vous quand même, hein? Tu sais, quand on le regarde de loin, on fait, ah oui, ça fait vraiment l'effet quand même couleur peau. Si je m'approche trop proche, on voit quand même un petit peu plus, des fois, ah, ici, c'est rose, ah oui, c'est comme jaune. Mais de loin, comme ça, pour vrai, ça fait vraiment l'effet désiré. Puis à la fin, je vais venir ajouter mon blanc pour justement mélanger ça puis que ça paraît justement un petit peu moins les deux couleurs que j'ai utilisées pour faire cette couleur-là. Alors, même chose pour les bras. Donc, j'y vais très léger avec mon... Mon rose, en fait, c'est flamant fougueux. Je ne sais pas si je l'avais dit. Ici, il y a son petit dos. Il ne faut pas que j'oublie. Voyez-vous, là, si j'utilise juste mon flamant fougueux, c'est vraiment rosé. Ce n'est pas beau. Bien, ce n'est pas beau. Ce n'est pas mon goût. Fait que là, on a ajouté légèrement mon carré moulu. Là, j'ai quelque chose d'un petit peu plus de la couleur que moi, je recherche. Voyez-vous? C'est un peu mieux. Et là, bien, pour mélanger tout ça, justement, pour faire en sorte que ça me fait plus un effet mélangé, alors, en utilisant ici mon blanc, je viens me permettre de mélanger mes deux couleurs ensemble. Et voilà. OK. Bon, bien, ça va bien. OK, j'ai la ceinture ici. Si moi, je voulais avoir une ceinture de cuir, puis comme j'aime vraiment cet effet de couleur-là, couleur café, avec mon carré moulu, bien, c'est ce que j'ai utilisé ici, encore une fois, pour faire cet effet de cuir-là, ici, pour la ceinture. Bon. OK, ça va? Pas de questions? Je suis en train de vous perdre ou vous êtes vraiment concentrés, je ne sais pas. Puis, dites-moi là, si vous ne voyez pas bien et que vous voulez voir. Là, j'y vais justement avec une couleur que j'adore pour colorier. Vous voyez que c'est vrai que mon grenouille, il est très petit. Puis, regardez bien mon verre-olive. Il ne m'en reste plus. C'est parce que j'ai eu un problème. Mes mines ont cassé. Même chose, en fait, pour mon... Pour mon... Voyons... Voyons... Narcisse... Je ne le dirai pas son vrai nom. Narcisse d'Élisse. Bon, mon Dieu, Seigneur, ça ne va pas bien. Ce n'est pourtant pas une couleur que j'ai utilisée si souvent. Je suis concentrée. Ce n'est pas une couleur pourtant... Mes verts, c'est vrai que je les utilise quand même souvent. Je trouve qu'ils se colorent bien, ils se marient bien. Il y a quelque chose que j'aime. C'est sûr que tout ce qui est feuillage, qu'on parle d'arbres, de fleurs pour faire les feuilles. Alors, c'est sûr que ça, c'est des couleurs que j'étudie souvent. Mais ça, pas tant. Mais regardez ce qui m'est arrivé, c'est que les mines cassent. J'ai comme vraiment un problème. Puis même là... Oui, regardez. Ça lui est encore cassé. Fait que là, j'étais vraiment déçue parce que j'étais comme en train de tout perdre les mines, les mines, les mines. Fait que regardez ce que j'ai fait. Là, je les ai récupérées puis je les ai mis sur des petits points de colle parce que vous allez voir aussi tantôt, je vais m'en servir. Sinon, c'est sûr, je pourrais venir les chercher sur le... Tu sais, je pourrais venir chercher de l'encre avec mes pinceaux directement sur mon pinceau aquarelle. Ça, c'est une autre façon de faire. Fait que je ne vais pas les perdre ces mines-là. C'est... Ça reste ma mine de crayons aquarelles. Fait que j'ai décidé de les coller, là. Je vais essayer de les récupérer du mieux que je peux mais c'est sûr qu'avant que je pense à faire ça, j'en ai perdu pas mal. Mettons que. Alors, j'ai probablement un défaut dans ces crayons-là mais là, tu sais, je n'appellerais pas Stampin' Up for sure. Je n'ai pas le temps. Je manque de temps. OK. Alors, pour mes coussins, je voulais avoir quelque chose d'un peu plus coloré. Je trouvais qu'il me manquait de couleur un petit peu à un moment donné. Donc, je vais commencer... Je ne sais pas pourquoi me montrer que le coussin, je suis portée à vouloir faire les plis dans un premier temps foncés. Puis là, après ça, je vais m'en venir ici. Je vais venir combler les espaces. Mais tu sais, je ne vais pas aller trop près de mes plis nécessairement tout de suite. Alors là, comme ça. Puis chaque fois que je vais arriver comme proche de mon pli, bien, je vais péser un petit peu plus fort sur mon crayon. Puis après ça, je continue, je poursuis. Légère. Puis là, on en ajoute. Tiens, comme ça. Puis là, je vais venir ajouter un petit peu plus justement. Vous allez voir, le verre-olive, il est vraiment plus foncé, là. Voyez-vous? Puis là, je l'ai mis comme ça sur le... Il n'a pas tombé vraiment ce que je voulais. C'est pas grave. Ça, c'est l'autre affaire, là, dans le fond. Donc, je vais venir plus ça par l'intérieur. Moi, là, ce que j'aime de faire ça, c'est que c'est comme si j'étais revenant à ma enfance. J'aimais tellement ça, colorier. Moi, là, j'ai passé du temps colorier. Même à dos, là. Tiens. Voyez-vous, je me laisse encore du blanc ici. Et, encore une fois, je vais venir combler avec mon blanc ici. Oups, à l'air. Avec mon blanc. Comme ça. Et l'autre, là, faites attention parce que, moi aussi, j'ai trois crayons comme ça qui cassent. Ah oui? Moi, Hélène, tout le temps, pourtant, je les ai presque comme ça. Oui, c'est ça. J'ai comme l'impression, tu sais, il y a comme... Mais tout mes crayons, l'aquarelle, ils ont ça. Ils ont comme une ligne ici. Puis, je ne sais pas si je les ai peut-être échappés, mais en tout cas, je n'ai comme pas souvenir. Oui, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est de faire attention au niveau des bleus ici, comme Copacobana puis Baie des Bermudes. Si je regarde ici, Copacobana, il me semble que c'est plus foncé que mon Baie des Bermudes, mais c'est le contraire. Mais je trouve qu'ici, on dirait qu'ils se sont trompés dans leur peinture. Ça, c'est mon plus foncé puis ça, c'est mon plus pâle. Donc, je vais y aller d'abord avec mon Copacobana. Donc, ah, moi, cette couleur-là me fait capoter. C'est tellement beau. Copacobana. Mon Dieu, quelle belle couleur. Bref, alors, je vais juste faire ici mes coins. Puis là, encore une fois, pour venir foncer, je vais utiliser ici mon Baie des Bermudes. Donc, je n'utilise pas beaucoup mon Baie des Bermudes dans ce dessin-là, dans ce coloriage-là, mais n'empêche, il vient faire le petit point que je veux. Tiens. Et là, encore une fois, on vient combler le blanc en mélange. j'ai presque fini, là, pour vrai, là, il y a quelle heure? Ah, je ne pensais pas que ça m'aurait pris autant de temps. J'avais prévu que ça me prenne moins de temps. C'est sûr que je parle beaucoup, ça, c'est mon défaut. Pour faire la chemise, je voulais une chemise quand même blanche. En tout cas, ça a un effet un peu clair. Donc, je vais étudier ici mon gris. Et là, je vais juste venir en mettre très, très pâle sur les plis. Mais à peine si je pèse sur mon crayon. Donc, j'ose ici, je fais comme... On y va en rondeur pour faire un peu l'effet de l'épaule. Puis, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une petite tendance des fois à vouloir y aller un petit peu en diagonale quand je colore. Puis, plutôt que d'y aller toujours en ligne droite puis suivre uniquement la ligne. Tu sais, je vais y aller un petit peu comme ça en diagonale, pas tout le temps. Ici, j'ai... Encore une fois, je vais venir dans le fond combler puis peut-être essayer de pas... Tu sais, comme ici, je trouve que... je vous ai comme dit l'épaule, il faudrait que j'ai comme accentué mon mouvement ici. Ce n'était pas nécessairement voulu. Mais, bon. Regardez, je vais prendre un petit peu mon efface. Je n'aime pas trop l'effet ici que ça a donné. en fait, je pense que c'est que c'est mon problème. Tiens. correct. OK, maintenant, il me reste à faire les... Ah, la petite tasse, la petite tasse, ce n'est pas compliqué. La petite ligne noire sur le crayon, c'est là où le bois est collé après l'insert. Oui, c'est ça, hein? C'est ça, je me suis dit, pour moi, il rentre la mine. Puis, ça devait être... OK, oui, c'est ça, c'est comme... Il doit rouler ça autour de la mine, c'est ça, hein? C'est bon à savoir. Bon, OK, alors, pour la petite tasse, je voulais utiliser une petite tasse rose, je vais donner une petite tasse féminine. Donc, encore une fois, vous voyez, je fonce ici où est-ce qu'elle plie. Je vais colorier très pâle après, je me laisse du blanc. On va venir combler le tout. Tiens, pas plus compliqué que ça. Pour la fenêtre, j'ai décidé de la faire... La première, j'avais décidé de la faire brune, pour ça, je me suis dit, ah non, je vais la faire un peu plus dans des effets blancs. Donc, je vais y venir très, 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 très pâle. Je passe sur mon gris. Donc, je veux un effet beaucoup plus pâle. Je vais me tourner par la petite manche ici. Donc, juste pour dire que je vais venir y mettre du gris qui va faire en sorte que ce n'est pas blanc-blanc, là. Tiens, on voit que ça se découpe. Les cheveux. Mon Dieu, j'étais en train d'oublier les cheveux. Alors, encore une fois, ici, mon carimoulu. On va passer à certains endroits. Comme ça. Je vais vouloir foncir avec, encore une fois, mon couleur café. Tiens. C'est beau, ça. peut-être un petit peu ici. Une petite mèche. Bon, là, on a ça. C'est vrai. Ça commence à prendre forme, hein? Il me reste, dans le fond, à faire, oui, à faire le ciel. et je voulais avoir comme un effet un peu de soleil au travers. Fait que là, je vais utiliser à sec, là. C'est quand même pas si évident. il est où, mon celui qui est à sec, c'est celui-là. Donc, c'est pas si évident que ça à faire. J'ai essayé, vous voyez, j'ai essayé de faire une forme un peu arrondie, mais il faut comme vraiment, je pense, laisser aller un petit peu. Fait que là, je vais me mettre un petit peu de jaune ici. Et puis là, ah, je suis un petit peu trop foncée, un petit peu. Ouais, définitivement trop foncée ici. Donc, je veux vraiment quelque chose de très, très pâle. Je ne sais pas si on va faire une petite forme arrondie, mais tu sais, c'est de l'aquarelle, donc, en principe, c'est pas, il ne faut pas que ce soit trop, je ne sais pas, tu sais, je ne veux pas avoir un effet très rond et que ce soit bien défini, tu sais, le soleil de façon, oui, des fois, c'est vrai qu'il est quand même assez bien défini dans le ciel, mais pas tout le temps. Bon, après ça, je vais venir mettre, j'ai tout la bonne, oui, Copacabana, et là, il y a des couleurs, vraiment, je trouve, qui s'appliquent beaucoup mieux. Le Copacabana, en est-tu, je trouve que, tu sais, je fais juste ça, là, puis tout de suite, la couleur apparaît. Donc, vous voyez, là, je vais juste venir combler le coin de mes fenêtres avec mon copacabana. Mon Dieu, je lève, en tout cas, c'est comme un cours de coloriage que je suis en train de vous donner, là, mais j'espère que vous n'êtes pas déçus, là, j'espère que ça vous voit, vous vous dites, de mon Dieu, mais à color, là, il n'y a rien de compliqué dans le coloriage. Effectivement, je vais tomber un petit peu plus dans le côté un peu plus technique du pinceau avec aquarelle. Alors, comme ça, tiens, j'ai fini. Je n'en ferai pas plus. Sur celui que j'ai fait tantôt, j'ai ajouté du blanc. Quand j'ajoute du blanc, ça fait un petit peu une marque. Fait que, si je vais en ajouter, mais je vais y aller vraiment dans le très, très pâle. Juste pour, tu sais, pour enlever un peu le coup de crayon. Quand même ici, je n'aime pas mon coup de crayon. Voyons. On va voir. Tiens. Bon. Fait que ça donnerait ça. Ça, c'est vraiment à sec. Fait que, tu sais, j'aime quand même l'effet qui ressort avec la luminosité. c'est vraiment de prendre le temps dans le fond quand on vient colorier, de penser à ça un peu nos points de couleur puis de ne pas hésiter à mélanger nos crayons même si on est à sec. OK. Donc, celui-là, je le laisse de côté. Vous voyez, dans le fond, c'est la même chose ici que j'ai fait. C'est le même coloriage. C'est la même chose. Vous voyez ici que mon soleil, je l'ai moins accentué. Je vais venir y en ajouter peut-être juste un petit peu, mais pas trop. Pourquoi? Parce que là, je vais sortir dans le fond mon pinceau pour aquarelle. Je vais sortir mes deux pointes, c'est-à-dire la moyenne et la fine. Donc, là, bon, le truc, en fait, que je vais vous donner le plus, c'est que souvent, on est tenté d'aller chercher la couleur foncée puis de venir l'étendre. Si je fais ça, je vais perdre un peu mon point de lumière ici que j'ai laissé puis que, tu sais, je me suis forcée à le laisser. Il faut penser à ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, votre... Quand vous... Voyons, Anne va me dire si ça fait du sens, là, mais quand vous appliquez dans le fond de l'eau, quand vous... Voyons, le dernier endroit où vous allez appliquer, c'est là où il va y avoir le plus de pigmentation. C'est là où vous repoussez dans le fond votre couleur. Donc, si je veux garder ça blanc, je vais partir d'ici et je vais m'en aller vers les endroits où je veux que ce soit foncé plutôt que de partir de mon foncé vers ici parce que si je fais ça, je perds tout. Ça va tout venir finalement uniforme. Donc, je pense que c'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on est comporté à vouloir venir chercher notre couleur-là pour venir l'étendre. Puis si je fais ça, bien oui, je vais l'étendre, mais finalement, elle va s'étendre de façon beaucoup plus uniforme. Si je veux garder mon effet dégradé, je vais partir de l'endroit où c'est pâle ici. Regardez là. Et là, je vais m'en aller vers les endroits où c'est plus foncé. Puis là, une fois que je suis dans le foncé, bien là, je peux y aller aux différents endroits où c'est foncé. Puis là, je suis sur mon papier miroitant. Puis si je veux revenir dans les endroits où... Attendez, je vais venir venir ici, voyez-vous là. Mon encre, elle est là. Si je m'envole l'étendre ici, je vais tout beurrer mon côté blanc. Donc, attendez, je vais sortir un papier absorbant. Oh, j'étais assez d'eau. Ah non, je veux bien de le remplir. Je ne sais pas, je vais en avoir assez. J'étais un petit peu trop stic à mon goût. Fait que je vais revenir ici dans mon côté plus clair. Puis là, mon Dieu, attendez. mélanger mes couleurs. J'ai comme l'impression que j'ai toujours d'aller rajouter de l'eau. Ouh, à laille. Je vais aller ajouter un petit peu d'eau tantôt. Sinon, voyez-vous là, je vais chercher ma couleur. puis là, je suis en train de tout... Je vais repasser ici. Je veux que ce soit pâle. Ici. Comme ça. OK. Maintenant, je vais me faire tout de suite mon bois. Donc, même chose, je vais partir ici. Voyons. je vais avoir de l'eau. De mon côté, ici aussi, plus pâle. Et puis là, regardez, je vais m'en aller vers ce qui est foncé. Une fois que j'ai... Tu sais, une fois que je sais que j'ai de la pigmentation sur mon pinceau, je ne dirai pas nécessairement où je veux garder l'effet pâle parce que je vais le perdre. tiens. Même chose pour mes coussins. Je vais partir d'ici où c'est plus pâle. Ah, même là, voyez-vous, ça ne va pas être long, hein? Je ne vais pas perdre cet effet-là. puis sur le papier miroitant, on dirait vraiment que l'encre, elle glisse. Elle ne se... Tu sais, vous avez la différence avec le papier pour aquarelle, c'est que le papier aquarelle absorbe. ici, un peu comme mon... Non, là, je vais venir chercher... Là, je vais tomber un petit peu plus dans les détails plus fins. Je vais prendre, à ce moment-là, mon mini... ma mini pointe. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le papier aquarelle versus le papier blamiroitant. Je ne me souviens plus ce que j'ai essayé de dire. Ça va peut-être me revenir. Donc, même chose ici pour la petite jambe. Je pars du côté qui est plus blanc un petit peu. Puis, je m'en viens comme ça. Je ne sais pas si j'ai des questions. C'est exact. Oui, quand je dis qu'on part du côté où on veut notre point lumineux, puis on va descendre où, dans le fond, on a appliqué notre couleur. Même chose ici. je vais assurer que mon pinceau est propre. Donc, je pars où c'est le plus clair. Puis, après ça, je vais aller l'étendre. C'est bon. Mais oui, c'est rapide, par exemple. mon clair était ici au centre. À peine si je vais venir en rajouter. Moi, j'aime bien continuer de l'étendre. C'est ça qui est le fun avec l'aquarelle. Voyez-vous, ça glisse. fait qu'on dirait que je peux étendre plus haut la couleur. Comme ça. OK. Fait que là, je vais venir... Non, je vais venir faire ses cheveux. Tiens. OK. Bon, j'arrive au soleil. Et là, vous allez voir pourquoi je n'en ai pas mis autant. Parce que, regardez, c'est avec mon pinceau finalement que je vais venir faire l'effet de rondeur que j'essayais de faire tantôt avec mon crayon à sec. C'est ça qui est le fun avec l'aquarelle. C'est que c'est plus facile de faire cet effet-là. Fait que là, après ça, mes fenêtres... Par contre, pour le ciel, pour vrai, je vais être portée à venir chercher mon encre pour venir justement l'étendre un peu plus parce que j'ai quand même beaucoup d'espace à l'intérieur de ma fenêtre. Fait que tu sais, je vais faire comme cet effet-là qui s'étend. Donc, je viens étendre dans le fond mon bleu vert vers la fenêtre. Bref, pour combler la fenêtre plutôt que de partir du blanc puis de m'en aller. C'est plutôt l'effet contraire que je veux. Je veux que mon contour soit plus pâle. Oups! Ici, j'ai venu accrocher mon branche. Je n'ai pas fait attention. Bref. Fait que voilà! Voilà, voilà, voilà! Fait que ça, c'est l'effet sur du papier blanc miroitant. Maintenant, j'espère que j'ai du temps. Oh, quand même jusqu'à 15 minutes. En tout cas, bref, si vous êtes encore là, vous êtes encore là parce que je n'ai pas coloré du tout sur le papier pour aquarelle. Mais ça va être la même chose. Fait que je vais y aller peut-être de façon un peu plus rapide. Mais c'est sûr quand on applique sur le papier pour aquarelle, vous allez voir un peu la différence. Voyez, ça, c'est le côté à sec. Ça, c'est mon côté sec sur le blanc miroitant. Donc ici, je vais venir le faire sur le papier pour aquarelle. Donc encore une fois, j'ai utilisé ici mon, je ne dirais pas mon bleu nuit. Mais voyez-vous, comment la, là, on dirait que j'ai déjà comme un jeans délavé un peu. Ça me fait un effet vraiment poreux. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Puis comme je vous dis, là, c'est ici que je n'utiliserai pas. Bien, sur mon blanc miroitant que je suis venue mettre tantôt de l'eau, je n'avais pas utilisé de noir du tout. comme ça. Je vais reprendre maintenant mon pointe spécifique. J'aime le côté pointe spécifique pour venir comme ajouter justement un petit peu de bleu clair à travers. Je trouve que quand on les mélange, ça fait une belle couleur. Bon. OK. Ça, c'est pour mon bleu. Maintenant, 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 je vais refaire la petite couleur peau. On dit, mes couleurs, mes crayons sont toutes éparpillées. Donc, encore une fois, je vais utiliser, j'utilise les mêmes couleurs. Donc, flammant fougue pour commencer. Après ça, du carré moulu. Très, très pâle. Il va me donner un autre effet un petit peu. Puis là, ce qui est le fun, par exemple, sur le papier aquarelle, c'est que les couleurs vont vraiment se mélanger tantôt. Quand je vais me reprendre mon pinceau, ça se mélange vraiment bien. Carré moulu. Je vais me faire la planche. Donc, couleur café. Mon brun très poncé, ça, c'est mon brun café. Je vais faire sa ceinture ici en même temps. En dessous. Après ça, encore mon carré moulu pour venir mélanger pour donner un effet de beau un peu plus clair. OK. Après ça, mon grenouille qui arrête. je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Ça va donner pas mal. Mon brun très bien pour me foncer. Il se pogne un petit peu moins bien mon brun très bien. Il commence à être... Je ne sais pas trop ce que je vais faire parce que là, c'est sûr que je n'ai pas utilisé tous les autres crayons. Si je veux avoir du verre au lit, il va falloir que je commande une boîte au complet. Je n'aurais peut-être pas le choix. Parce que pour vrai, il fait pitié, mettons. Ah, merci Anne. Je n'ai jamais fait aquarelle sur papier blanc miroitant. Je vais essayer. Ah oui, Anne, j'ai hâte d'avoir ce que tu vas nous faire. Bon, après ça, mon copacabana. Oui, c'est celui-là. Je l'aime tellement. BD Bermude. OK, après ça, un petit peu de flamant fougueux ici. Vous allez voir, j'en mets un petit peu moins parce que je sais que quand je vais venir appliquer mon aqua paintor, ça va vraiment faire fuir, si vous voulez, non, pas ça, mon gris-souris, l'encre, la couleur, en bref. OK, alors, un petit peu de gris. comme ça. Après ça, on va venir faire ses cheveux. Alors, carré moulu. Un petit peu de couleur café. comme ça. encore un petit peu de gris. Juste pour tirer. comme ça, comme ça. Comme ça. Un petit peu de... je ne dirais pas encore, Narcisse d'Élice. Et là, on y va avec notre... J'ai pris BD Bermude. Bon, bien moins. cheveux Copacabana. Un petit peu plus pâle. Il est tellement beau. C'est elle que j'aime cette couleur-là. C'est ça que j'aurais pu prendre pour faire le ciel. Voyons. Béguin bleu. Qui aurait été un petit bleu très, très doux. Mais un bleu un peu plus gris. j'ai besoin de jours ensoleillés. Comme aujourd'hui. Fait que je préférais le BD Bermude. Mais il faut dire que j'ai... j'ai vraiment un petit peu enchant pour ce bleu-là. Mais le... pour vrai, Béguin bleu est dans la boîte. Ça aurait pu faire un très, très beau ciel aussi. Tiens. T'es guidou. Ah, merci, Louis. C'est super gentil. Alors, on y va. On sort notre pinceau pour aquarelle. Let's go. Alors. On met un petit peu d'eau sur notre pinceau. Je commence par mon jeans. Donc, on part, comme je disais, le côté qui est... voyons. Qui est mon point de couleur. Bon, mon point de lumière, excusez. Et là, je m'en vais vers les endroits où je veux ça plus foncé. Je nettoie mon pinceau. Je vais retourner où ce qui est mon point de lumière. Ah, regardez-moi ça. Wow. Voyez-vous le bleu avec le point du pacifique, là. C'est lui, là, qui me donne cette... la petite couleur bleue un petit peu plus pâle, là. J'aime ça. Même chose. je vais venir vers mon point de lumière. Je sais pas, c'est parce qu'il me manque un peu d'eau, là, mais il me semble que... Ah, là. J'aime ça. Il faut se concentrer quand on fait ça. C'est sûr qu'on fait pas ça nécessairement... Tu sais, j'en ferais pas dix, nécessairement, là, pour dire... Mais ça se fait super bien en écoutant, en faisant d'autres choses. Tu sais, quelqu'un qui aime travailler devant la télévision, là, ça se fait bien. C'est bon, ça. Puis, tu sais, n'hésitez pas, là, quand vous allez travailler avec... Tu sais, là, moi, j'étais un petit peu pressée pour vous ce soir, là. Mais, tu sais, je peux venir, là, en ajouter puis l'étendre. Voyez-vous ce que ça fait, là? Tiens. Ah, là, c'est bien. Là, je vais refaire la planche de bois. Donc, là, encore une fois, je vais partir de mon point de lumière qui est ici. Checkez bien ça. Wow! Voyez-vous le côté jaune qui vient de ressortir. Ah, c'est beau. J'aime tellement ça. J'aime vraiment ce mélange de ces deux couleurs-là, le carré moulu avec le... avec le... le couleur café. Voyons. C'est vraiment mon crayon, comme... C'est pas mon crayon, mais mon pinceau. Ah, c'est bien. C'est ça. Puis, tu sais, une fois que j'ai de l'angle sur mon pinceau, contrairement, mettons, la dernière fois, où, tu sais, je pèsais tout le temps dessus, on dirait que là, par exemple, une fois que j'ai mon eau, je pèse quasiment plus sur mon... sur... C'est ici... Je sais pas si vous voyez faire, là. C'est ici, c'est quand je l'essuie. Je pense que je m'en vais dans mon dos dans mon chaud. Il me semble que... Je vais venir l'étendre. Puis là, ici, tantôt, là, quelque chose, j'ai pas aimé ce que j'ai fait. Je vais venir appliquer de l'eau juste ici, dans l'espoir de venir reparlir mon affaire. Ouais, ça marche pas bien. Ah non! Je te viens de rétendre. Bon. Voyez-vous, là, je repasse dessus, je veux pas aller à cet endroit-là. Je vais le voir. Tiens, c'est bien. Ah, c'est bien, ça! Qu'en pensez-vous? Je pense que je vais y aller. Je pense que c'est lui qui manque d'eau. Mon petit est plus... Ouais, j'en ai plus dedans. Alors, les coussines... Non, je vais me faire sa peau, là. Ici, je vais partir. Je vais réussir. Bon, puis là, ce que je voulais vous dire... Non, je crois que j'ai pas besoin tant que ça de le faire, mais ouais, peut-être un peu. C'est sûr que là, c'est pas une couleur que j'ai eu besoin d'aller chercher là, mais regardez. Je peux venir me chercher un petit peu de couleur sur ma pointe, puis venir... ajouter. Donc, c'est juste pour ça que je me mets un petit peu de pigment rosé sur mon pinceau pour pouvoir venir l'étendre. Tiens. Parce que je trouve que... Voyez-vous, là, même là encore, je trouve qu'il est un petit peu trop jaune à mon goût. Je vais ajouter un petit peu de rosé. Bon, j'en ai trop. Je vais l'avoir. Tiens. Pas pire, ça. Je vais faire cette petite tasse tout de suite. Oui. Je vais tout de même changer d'ailleurs. Je t'ai un petit peu. Comme ça. Il y en a pas les coussins. Alors, on va en endroit où je vais être plus lumineux. C'est vrai. Les fois, il faut que je prenne du recul. Pourtant, je suis pas... Ma vie a pas changé pantoute. Comme ça. C'est vrai. OK. La chemise. C'est vrai. Oh, un petit peu de l'œuf. C'est vrai. Tiens. Que vous en pensez? C'est pas pire? OK. Les cheveux. J'ai fini, là. Je vous laisse aller après ça. Je vais finir par faire des cartes, là. Je vais m'amuser après ça à les monter. J'ai plein, plein de choses à faire. Je vous dis, j'ai pas assez d'une journée, j'ai pas assez d'une fin de semaine. Deux. Il me reste à faire après ça les fenêtres. ok on y va on va combler un petit peu laisse oh pardon laisse par ceci j'ai mon jambe d'abord waouh j'ai checké ça waouh c'est ça le papier c'est pas grave je vais devoir le tendre un petit peu attendez non c'est ça gang j'espère que vous dites pas ah ouais c'est juste ça non c'est pas plus compliqué que ça en tout cas du moins pour moi mais il y a tellement d'autres façons de les utiliser je vous ai montré justement qu'on peut venir chercher un petit peu la pigmentation à même le no point mais je voulais vous montrer je pense que d'emblée on est on veut comme colorier avec nos avec nos avec nos crayons puis effectivement puis c'est vraiment possible de le faire c'est une technique fait que c'est ce que je voulais vous montrer ce soir un peu de comment les utiliser oui à sec donc en pensant toujours un peu à nos ombrages où est-ce qu'on veut les endroits plus foncés fait qu'on peut les utiliser à sec je l'ai utilisé là sur le papier blanc miroitant mais à sec qu'on pourrait très très bien les utiliser aussi sur sur le blanc sur le blanc simple en fait même ceux-ci ça ça a été fait sur du blanc simple donc puis là vous voyez ici là ce que j'ai ajouté j'ai ajouté du Wink of Stella dessus pour faire un peu mon je sais pas si vous le voyez la mer je voulais la mer un peu plus brillante puis ici bon ben je me suis vraiment amusée là vous voyez avec mon crayon noir venir d'y ajouter d'autres détails au travers donc ça c'était sur du blanc simple ici vraiment je suis sur du blanc miroitant donc ici avec l'aquarelle ici ben là c'est vraiment à sec puis ben là ici ben là je suis vraiment sur le papier aquarelle vous voyez là comment sur du papier aquarelle la couleur s'estompe plus facilement quelque part il y a peut-être juste ici que je suis pas satisfaite je vais venir m'amuser ici là peut-être mais probablement de toute façon que je vais le couper donc on le verra même pas mais c'est ça bref voilà fait que j'espère que ça vous a donné des petites idées pour les utiliser ah merci Anne-Marie c'est gentil les mois déboulent imagine les semaines et les jours ouais c'est ça c'est fou c'est fou c'est ça je cours après ma queue très souvent mais même si j'ai pas de queue c'est probable fait que c'est ça j'espère au moins que ça va vous démystifier un petit peu ce médium là qui sont les crayons aquarelles parce que quand on voit ça on est tout le temps comme en tout cas moi les gens qui en font là de façon plus plus poussée ça m'impressionne toujours beaucoup mais allez-y comme je vous dis avec des petits projets comme ça ici si vous avez mettons des étampes de fleurs tu sais vous savez là où on peut venir travailler comme chaque petit détail un à la fois puis nos étampes ben c'est ça qui est le fun avec Stampin' Up c'est que ça nous permet justement de venir dans le fond s'amuser avec quelque chose de plus précis fait que oh merci Anne merci André c'est gentil ben c'est ça là maintenant ben je vais aller préparer mon tirage je m'en viens je vais venir je vais venir dans le fond préparer tout ça puis je reviens peut-être donnez-moi peut-être cinq minutes le temps de préparer le tirage pour la fin du mois vous avez fait tellement des belles choses pour vrai pour vrai là les filles tu sais Anne, Anne-Marie Lynn j'ai Françoise aussi écoutez tu sais souvent vous me dites ah j'ai essayé même si je ne suis pas c'est ça moi je pense que c'est notre oeil critique à nous-mêmes on n'est plus critique envers nous parce que pour vrai ce que vous avez fait c'était vraiment beau les fleurs qui ressortent en tout cas bref vraiment vraiment impressionnés par tout ce que vous faites oh mon dieu merci Madame Carboré c'est super gentil merci Lynn alors c'est ça j'espère que vous avez appris un petit quelque chose puis que vous allez vous essayer fait que là-dessus je vous souhaite une belle semaine puis on se dit à la semaine prochaine bonne création tout le monde à tantôt bye bye bye